Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet pédagogique qui a pour titre l'utilisation de matériel didatique pour améliorer l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue-langue-tranjère chez les élèves de 6e année du lycée Agustina Ferro. Tout d'abord, je vais vous présenter l'observation de l'analyse documentaire, ensuite la composante pédagogique des recherches, et enfin je vais vous parler de la composante de sensibilisation de la communauté. Alors, le processus d'enseignement-apprentissage de l'anglais-langue-tranjère a exigé d'employer des stratégies didactiques pour attirer l'attention de l'élève et les motiver dans son processus d'acquisition de la langue cible. Malheureusement, le niveau d'anglais des élèves n'avait pas été le meilleur, comme détenu de la méthodologie traditionnaliste et d'où fait que les élèves n'avaient pas en l'éthique que ce sont ces tiens que chez l'élève de communiquer oralement ou par écrit dans cette langue. C'est pourquoi, dans ce projet pédagogique, bien sûr, on se concentrait sur l'utilisation de matériel didatique, notamment de fiches pédagogiques pour améliorer l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue-tranjère chez les élèves de sixième année du lycée Agustina Fer. Alors, en parlant de l'observation et de l'analyse segmentaire, il convient de mentionner les contextes dans lesquels j'ai fait mon stage, qui était l'institution éducative d'Agustina Fer, située à Ukraine. Ce lycée offre une spécialité technique en comptabilité. De même, le professeur Carlo Miranda était le superviseur de l'institution Mazzini, avec qui j'ai enseigné l'anglais en six cours. Grâce à l'observation, j'ai pu identifier les soins d'éthique des élèves en relation du mangle matérial didatique dans le salle de classe. En ce qui concerne l'introduction de la compétence pédagogique et de la recherche, il convient de noter que le processus d'enseignement de l'anglais a dû définir une méthodologie appropriée et une stratégie didactique qui a facilité à l'apprenant le définitement de ses compétences linguistiques en fonction de ses besoins de communication. C'est pourquoi l'utilisation de la fiche pédagogique a été implémentée dans la salle de classe afin d'améliorer l'acquisition du vocabulaire de l'anglais chez les étudiants, de sorte qu'ils puissent s'exprimer facilement dans cette langue. L'un des aspects les plus importants dans l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais à quel vocabulaire, puisque sans le vocabulaire, rien ne peut être transmis. Alors, la fiche pédagogique, c'est-à-dire être une ressource didactique utile pour acquérir une grande variété de vocabulaire en anglais. Alors, quant à l'énoncé du problème, on a pu identifier que le manque de matériel didactique dans le travail éducatif était évident, car les enseignants étaient enracinés dans des modèles pédagogiques traditionnels, qui dans la plupart des cas se limitaient à la voix et le tableau. Empêchant ainsi les élèves d'avoir un nœud significatif pour s'exprimer. C'est pourquoi l'utilisation des fiches pédagogiques a pris une frappe d'importance dans l'étude anglais, étant une stratégie pratique, disons, pour l'acquisition du vocabulaire de l'anglais chez les étudiants, oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la justification suivant Autista et Martinet 2014, le matériel didactique est un ensemble de matériels tant physiques que virtuels qui facilitent les processus d'enseignement et apprentissage, suscitant l'intérêt et l'attention des étudiants. Alors, afin de déterminer les problèmes de cette étude, ces observations de livres ont été réalisées. Cette observation n'a permis de mettre en évidence qu'il y avait un manque d'utilisation de matériel didactique dans la classe anglaise. Et, autrement dit, les étudiants ne disposaient pas d'un superficie ou d'une fiche pédagogique sur les sujets à traiter, en travaillant la question de cette langue, bien sûr. Et plus, ces observations de livres ont permis d'identifier que les étudiants n'avaient pas un leptique suffisant pour communiquer en anglais. En d'autres termes, ils hésitaient au moment de dire, d'écrire ou de comprendre un mot en anglais. Oui, pour cette raison, leur niveau de langue n'était pas le meilleur. Maintenant, en parlant de questions de recherche, la question principale apportée sur la contribution des fiches pédagogiques à l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue étrangère, dont l'objectif général était de décrire comment les fiches pédagogiques contribuaient à l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue étrangère. De même, la première suggestion était centrée sur la place de l'utilisation des fiches pédagogiques dans l'acquisition du vocabulaire de l'anglais, dont l'objectif spécifique était de déterminer la place de l'utilisation des fiches pédagogiques dans l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue étrangère. Et la deuxième suggestion s'est concentrée sur les types d'activités les plus privilégiées dans l'applémentation de la fiche pédagogique pour l'acquisition du vocabulaire de l'anglais. Donc, l'objectif spécifique était d'identifier les types d'activités les plus privilégiées dans l'implémentation de la fiche pédagogique pour l'acquisition du vocabulaire de l'anglais-langue étrangère. Bon, en ce qui concerne les cartes théoriques, ce sont les mots-clés qui ont guidé mon projet. Tout d'abord, enseignement, ensuite apprentissage, par la suite matérielle didatique, puis vocabulaire, et enfin, l'anglais-langue étrangère. Alors, quant au fond des matéoriques et des matéries didatiques, d'une part, on avait les caractéristiques des matéries didatiques qui s'est donc rare en 2009, sont adaptabilité, flexibilité, versatilité et réutilisabilité. D'autre part, on avait la classification des matéries didatiques selon deux référentiels. Premièrement, l'IMA 2011 dit que les matéries didatiques sont classés en matériel en premier spécifique de travail permanent et audiovisuel. Deuxièmement, l'UNESCO affirme que les matéries didatiques sont utilisés en matériel écrit, visuel, euro, audiovisuel et technologique. En ce qui concerne les fonds des matéoriques du vocabulaire, d'abord, on avait les types de vocabulaire qui s'est le nation de 2001, sont le réceptif et le productif, oui. Et ensuite, on avait les techniques d'un cinéma de vocabulaire selon deux auteurs. Pour harmer, oui, 2001. Et ces techniques sont démonstration, oui, explication, découverte et présentation. Alors que Takak et Sangleton 2008 proposent les techniques suivantes d'un cinéma de vocabulaire à l'aide d'autorité par l'orthographe et la participation active et à l'aide de dessins et d'images, oui. En parlant de la révision de la littérature, il convient de noter que ce projet était accès sur l'utilisation des fiches pédagogiques afin d'améliorer l'acquisition du vocabulaire de l'anglais et de langue étrangère chez les étudiants. C'est la raison pour laquelle on a divisé la révision de la littérature en deux catégories. La première présentait les matéries didatiques les plus privilégiés dans l'acquisition du vocabulaire de l'anglais et de langue étrangère. Et la deuxième catégorie qui parlait de l'importance de l'utilisation des matéries didatiques pour acquérir un éthique significatif en classe anglaise. Alors, l'importance des études pour mon travail était qu'elles ont soutenu l'utilisation des matéries didatiques comme ressources fondamentales dans la classe anglaise, oui, puisque les matéries didatiques permettent aux étudiants de développer des nouvelles connaissances, de stimuler l'imagination et de pouvoir élargir, bien sûr, le vocabulaire, oui. Alors, quant à la méthodologie d'application de la proposition pédagogique, il convient de noter que la conception des fiches pédagogiques était au centre de la proposition, ainsi que les étapes ont été les suivantes. Tout d'abord, on a présenté une liste de vocabulaire à acquérir dans chaque fiche pédagogique. Chaque mot de vocabulaire était accompagné d'une image afin d'illustrer la signification des termes étudiants. Ensuite, on a lu la liste de vocabulaire pour que les élèves connaissent leur prononciation correcte. Puis, on a écrit des phrases sur les tableaux avec certains des mots de vocabulaire, en soulignant la répétition orale de ces mots, oui. Par la suite, on a traduit les vocabulaires étudiants classe dans une feuille de bloc. Oui, alors, pour ce faire, les étudiants ont écrit d'abord tous les mots de vocabulaire en anglais sous forme de colonne. Puis, en face de chaque terme, ils ont écrit la traduction en espagne. Après, on a fait une liste de phrases avec les vocabulaires vu dans le cahier d'anglais. Enfin, les étudiants ont réalisé les activités proposées dans la fiche pédagogique pour renforcer le vocabulaire vu ses activités, où on était, par exemple, chercher les mots dans un souk et lettre, associer les mots en anglais avec sa signification ou avec une image, etc., oui. Alors, chaque fiche pédagogique était un soutien, disons, du processus d'enseignement apprentissage de l'anglais, en mettant l'accent, bien sûr, sur l'acquisition du vocabulaire de cette langue, oui. Alors, en ce qui concerne la méthodologie de la recherche, ce projet est mené selon l'approche qualitative afin d'analyser la contribution des fiches pédagogiques à l'acquisition du vocabulaire de l'anglais. En parlant des signes, ce travail était basé sur la recherche et action. Dans la population, elle était composée d'un ensemble de lycéens des dixième année appartenant à l'institution éducative de Agustinapère. Dans ce cas, l'échantillon a juste résonné, composé de quatre lycéens, a été utilisé. Et en fin de collecter les données, on a conduit un questionnaire et, bien sûr, l'analyse documentaire. En parlant du chronogramme d'application de la proposition et de la recherche, les fiches pédagogiques ont été élaborées de manière hebdomadaire, selon le thème enseigné, oui. Bon, et dans ce cas, vous pouvez voir toutes les fiches qu'on a réalisées, oui. Et en plus, les deux instruments, le questionnaire et l'analyse documentaire qu'on a conduit, oui. Alors, ici, vous pouvez voir l'implémentation de la proposition. Chaque image correspond à une fiche pédagogique appliquée, selon le sujet prévu. Au total, chaque fiche a été réalisée. De même, c'est l'analyse des données, oui, qui a été effectuée. D'abord, on a les codes qui sont sortis, 24 codes au total. Ensuite, la classification des codes selon la typologie. Et enfin, les grandes catégories des données obtenues. Autrement dit, fiche pédagogique, diversification d'activité et vocabulaire productif, oui. Alors, en ce qui concerne les résultats et la compréhension pédagogique des recherches, premièrement, la mise en œuvre des fiches pédagogiques avec les élèves des systèmes années de l'institution éducative à vocabulaire a eu une contribution positive à l'amélioration de l'acquisition du vocabulaire en anglais dans chacun d'eux, ce qui a permis un processus de communication native significatif en langue étrangère, donc la salle de classe, bien sûr. Deuxièmement, la fiche pédagogique a été largement utilisée dans la classe d'anglais, oui, c'est pourquoi elle a eu une place cruciale, oui, dans l'appropriation de l'éthique vue. Et troisièmement, la diversité de la fiche pédagogique, telle que les lettres, les mots croissants, etc., ont été considérés comme les exercices les plus privilégiés par les étudiants lors de l'acquisition d'un vocabulaire spécifique en anglais. Alors, en conclusion de cette composante, la mise en œuvre des fiches pédagogiques a permis d'améliorer l'acquisition du vocabulaire en anglais comme langue étrangère grâce à la variété des exercices qu'il contenait, ce qui a aidé l'étudiante à maîtriser le logic vu. De même, l'utilisation de cette fiche a contribué positivement à la participation et au processus de communication de chaque élève. Bon. Passons maintenant à la composante de la sensibilisation de la communauté qui a pour pied pour l'utilisation des flashcards comme ressources didatiques pour renseigner le vocabulaire et la ramère de l'anglais aux enfants de la quatrième année de l'école première. Comme introduction, les flashcards étaient anti-didatiques pour l'enseignement de l'anglais, dont l'idée principale était de permettre au secours bien d'acquérir du vocabulaire. Oui, en ce qui concerne la justification, auparavant, les étudiants n'étaient pas motivés pour apprendre réellement une nouvelle langue. C'est là que l'enseignante a décidé de mettre en pratique sa créativité pour fournir à l'enfant un environnement d'apprentissage significatif. En parlant des objectifs, l'objectif général est de concentrer sur l'utilisation des flashcards comme ressources didatiques pour renseigner le vocabulaire et la ramère de l'anglais aux enfants de la quatrième année de l'école primaire. Le premier objectif spécifique, c'est de concentrer sur la réponse aux besoins de formation en langue anglaise de l'école primaire et le second à reposer sur l'intégration de la formation linguistique des étudiants du programme de licence en langue étrangère en anglais français à la réalité éducative de l'enseignement de l'anglais à l'école première en Colombie. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, les flashcards étaient un élément didactique qui a favorisé le développement de l'éthique dans l'apprentissage de l'anglais. En partant de cette idée de différentes activités, d'un binôme, des dessins, des travaux de groupe, etc. ont été réalisés dans les cours afin que l'élève apprenne d'une manière différente. Oui, ils puissent comprendre bien, et bien sûr, chacun des sujets appréciés de l'anglais. En parlant du chronogramme, ce sont les activités qui ont été menées avec les enfants, la répétition du mot enseigné, d'un binôme, travaux de groupe, des sons, etc. Ici, vous pouvez voir quelques évidences de la mise en outre de la proposition comme le flashcard de l'apprentissage, des renombre et des verres d'action qui ont été élaborés. Et les diverses activités, etc., comme des travaux de groupe. Alors, pour conclure, l'utilisation des flashcards a été une stratégie significative pour qu'ils enfants apprennent facilement les vocabulaire enseignants. Ainsi, les flashcards ont permis d'une part, l'organisation d'activités et de jeux pour attirer l'attention de l'élève, et d'autre part, la création d'un environnement d'apprentissage propice. Car il est essentiel de garder à l'esprit que l'enfant apprend mieux en jouant avec des aides didactiques. Et bien, c'est d'ici que vous pouvez voir les références. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.